Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous expliquer quelque chose parce que cette question je dois la recevoir au moins 3 fois par semaine. Des gens qui m'envoient des messages à travers les divers réseaux sociaux et qui me posent la question « Mais tiens Anthony, quand est-ce que je vais passer mon permis ? » Ils me disent aussi « Mais tiens Anthony, je suis complètement perdu dans ma formation, tu pourrais me dire où j'en suis, mon moniteur ne m'explique pas. » Et honnêtement, ça me fait beaucoup de peine. Alors vraiment je consacre ces quelques minutes à vous expliquer 2-3 petites choses qui me semblent importantes et surtout vous dire à peu près quand est-ce que vous allez passer le permis de conduire. Ensuite il faut surtout se dire que quand vous apprenez à conduire le moniteur peut travailler dans l'ordre qu'il veut. Mais tu vois il va quand même y avoir un ordre assez logique c'est-à-dire que par exemple ça serait compliqué de t'apprendre le créneau si par exemple tu ne sais pas faire une marche arrière ou que tu n'as jamais encore travaillé le volant. Ça veut dire que quand tu apprends à conduire normalement tu as un livret de conduite. Alors ce livret il peut à la fois être dématérialisé mais il peut aussi être physique c'est-à-dire il ressemble à un cahier tout simplement. Et à l'intérieur je t'invite vraiment à le consulter parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes pour toi. Ensuite n'oublie pas quelque chose aussi d'important c'est qu'à la base ce livret est tout simplement obligatoire. Si ton moniteur de conduite ne te l'a pas encore donné il est vraiment temps que tu lui poses la question de où est-ce qu'il est. Maintenant à l'intérieur tu vas retrouver 4 grandes étapes de formation que aujourd'hui on va plutôt appeler compétences. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années on te demandait de savoir faire ça, ça, ça et ça et aujourd'hui on est plus dans l'auto-évaluation. En réalité ce livret de conduite, ce programme de formation qu'on va appeler REMC, le référentiel d'éducation à mobilité citoyenne, ça veut tout simplement aujourd'hui dire que tu dois être capable justement de savoir est-ce que tu es capable de maîtriser par exemple les démarrages et les arrêts ou est-ce que tu ne sais absolument pas encore le faire et peut-être d'ailleurs que tu ne l'as tout simplement jamais vu. En fait ce système de compétences c'est un petit peu comme une pyramide c'est-à-dire que plus je vais avancer, plus ça va devenir difficile et plus aussi je vais devoir être autonome ce qui semble tout à fait normal. Maintenant écoute bien ce qui va suivre. Je vais te mettre une photo quelque part par là pour que tu puisses vraiment savoir à quoi ça correspond mais d'abord tu vas avoir la première compétence c'est-à-dire finalement la maîtrise du véhicule. Alors ne m'en veux pas, je triche un petit peu j'ai tout sur mon téléphone pour la simple et bonne raison que même si je travaille tous les jours ces compétences-là je ne les connais pas toutes par cœur de tête surtout que parfois, tu le sais bien, en sécurité routière on a un langage un petit peu bizarre. La première compétence ça s'appelle maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. Déjà ce que ça veut dire c'est tout simplement qu'au début de ta formation tu ne vas pas te jeter dans une agglomération par exemple et encore moins aller te jeter dans tout ce qui va être intersection. Ça serait de la folie de t'envoyer dans les intersections si par exemple tu ne sais pas encore ce qu'est le frein moteur ou tout simplement si tu as encore du mal avec les arrêts de ton véhicule. Dans cette compétence-là on va retrouver plusieurs choses. D'abord connaître les principaux organes et commandes du véhicule c'est-à-dire que logiquement on va commencer à te parler des voyants rouges, du frein à main, du compte autour des différentes aiguilles et puis ensuite tu vas avoir l'installation au poste de conduite. Tu vois la première des choses et ça aussi c'est un petit peu chiant parce que j'ai trouvé plusieurs fois des élèves qui calaient à de nombreuses reprises mais en fait ce qu'on leur avait jamais dit c'est qu'ils étaient hyper mal installés. La base de la base c'est d'avoir une bonne installation sinon ça devient très vite dangereux et puis en plus tu risques surtout de caler et ça serait atrocement dangereux si ton volant par exemple venait s'enfoncer dans la cage thoracique. Ensuite vient le volant. On va te parler de regard mobile, de regard directeur on va aussi te parler de différentes techniques de volant. Ça serait compliqué si on ne t'expliquait pas le volant de voir la différence entre un virage et un tournant très vite. Tu vas être limité et encore une fois ça va être franchement dangereux. Ensuite tu vas retrouver tout simplement les démarrages et les arrêts alors ne t'emballe pas trop vite parce que même si tu sais démarrer sur un sol plat par exemple il va aussi y avoir les arrêts avec précision le freinage dégressif et tout ce qui est lié au démarrage en cote. Une fois que tu sais à peu près faire ça on va t'apprendre à doser les pédales l'accélération le freinage à diverses allures freiner à allure élevée freiner à allure lente. Ensuite vient la gestion de tout ce qui est boîte de vitesse savoir faire une marche arrière un demi-tour en sécurité regarder autour de soi et avertir donc là on va commencer à te parler un petit peu des angles morts pourquoi pas les rétroviseurs si vraiment ton niveau il est plutôt avancé et puis il va falloir ensuite savoir diriger la voiture en avant en ligne droite en courbe en adaptant tout ce qui est allure et trajectoire. Tu vois tout ça en fait c'est la compétence numéro 1 et qu'on soit bien d'accord là dessus c'est que si ton moniteur veut commencer à travailler d'abord la boîte de vitesse et après le volant ou le volant et la boîte de vitesse tout ça finalement il en a le droit et le résultat finalement restera le même. donc tu vois si aujourd'hui par exemple tu as encore beaucoup de difficultés que ce soit dans la trajectoire le volant la marche arrière le rétrogradage le frein moteur tu es coincé là en fait dans cette première compétence qui est tout simplement la maîtrise du véhicule et je ne te le cache pas au début tu vas apprendre beaucoup de choses et il va y avoir à un moment donné cette traversée du désert je t'en parlais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça je t'invite d'ailleurs à cliquer sur la vidéo juste en haut à droite si tu veux vraiment voir de quoi il s'agit tu vas avoir la compétence 2 qui est plus difficile appréhender la route et circuler dans des conditions normales donc des conditions normales ça veut dire tout simplement attaquer la ville attaquer tout ce qui est intersection progressivement donc on va retrouver la recherche des indices sur la route donc on va retrouver le positionnement du véhicule sur la chaussée le placement en ce qui concerne la voie de circulation à bien choisir ensuite on va adapter l'allure donc l'allure notamment à allure plutôt lente tout ce qui est gestion par exemple de la reprise première le tourne à droite et à gauche en agglomération ça veut dire concrètement les rétros les angles morts quand il va y en avoir besoin détecter identifier et franchir les intersections en fait est-ce que je vais être prioritaire est-ce que je ne le suis pas j'aurai pas le même comportement franchir tout ce qui est carrefour giratoire et rond-point et puis pour terminer ce que vous appréciez pas souvent ou en tout cas pas particulièrement c'est tout ce qui est rangement en créneau en bataille et en épi ça veut dire que là cette fois-ci quand je sais à peu près faire tout ça j'ai terminé ma compétence 2 et attention finalement parce qu'il en reste 2 de plus alors attention aussi à ne pas se retrouver dans le piège de dire tiens finalement on fait 20 heures de conduite il y a 4 compétences donc ça veut dire que finalement je dois me retrouver à compétence 1 5 heures de conduite 2 5 heures de conduite c'est pas tout à fait ça pour celui qui a jamais conduit une voiture la maîtrise du véhicule c'est vraiment quelque chose de compliqué au début et très souvent c'est la partie la plus importante et celle sur laquelle on va vraiment passer beaucoup de temps ensuite ce que je viens de vous décrire la compétence 2 là aussi c'est pas une partie de plaisir il faut vraiment beaucoup 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 travailler et ne rien lâcher et une fois que je sais faire ça je pars en compétence 3 c'est à dire circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers cette fois-ci ça veut dire que si ton moniteur a la possibilité puisqu'on doit s'adapter à l'environnement dans lequel on roule on va essayer de te faire passer vraiment en agglomération dans des situations plus difficiles aux heures de pointe si c'est faisable et par exemple on va te parler en premier de tout ce qui est distance de sécurité croiser, dépasser et être dépassé donc ça ça paraît évident aussi et ça ça peut parfois par exemple poser problème parce que c'est difficile aujourd'hui de dire tiens par exemple Mickaël aujourd'hui on va essayer de se lancer sur un dépassement finalement j'en sais rien peut-être que la situation va pas se produire on n'est pas maître de tout non plus ensuite on passera des virages et on va conduire en déclivité ça veut dire que pourquoi pas utiliser le frein moteur en montagne essayer de faire un petit peu d'école si on en a à proximité connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie là on parle notamment des usagers vulnérables les motos les piétons les zones de rencontre et tout ce qu'on peut avoir dans ces différents types de routes s'insérer circuler et sortir d'une voie rapide donc là on commence à parler des deux fois de voie ou des autoroutes connaître les règles relatives à la circulation interfile des motos et savoir en tenir compte donc là on est dans une phase plutôt théorique conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites donc pourquoi pas s'il y a du brouillard et de la pluie et puis par exemple conduire à la bord et dans les traversées d'ouvrages routiers tels que les tunnels les ponts bref il y a des techniques de sécurité à connaître mais ça aussi encore une fois est-ce qu'on en a à proximité ça dépend du lieu où tu te trouves et puis pour terminer maintenant il reste la compétence 4 donc à ne pas négliger attention parce qu'il s'agit de pratiquer une conduite autonome sûre et économique ça veut dire qu'à un moment donné tu le sais le permis c'est une démonstration si tu fais partie de la communauté de cette chaîne tu le sais j'en parle beaucoup et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne et que sans vous ça fait un peu cliché mais je ne saurais pas grand chose en fait les vidéos que je fais c'est grâce à vous et c'est pour vous moi sans vous ça ne marche pas et vous sans moi vous y arriverez quand même à un moment donné ça veut dire que dans cette quatrième compétence on va parler d'itinéraire de manière autonome donc tu sais à la fin l'inspecteur il va rarement te dire droit ou gauche mais il va plutôt te demander de suivre la direction de Créteil de Pau de tourner par exemple en direction du périphérique extérieur tu vois il faut être capable et de maîtriser sa voiture puisque je suis en quatrième compétence et à la fois de maîtriser mon environnement et les règles de circulation un on va avoir de l'autonomie et l'autonomie ça veut dire aussi attention que finalement aujourd'hui je dois être capable tout seul de faire les choses sans qu'on me le dise donc parfois quand je reçois ce type de message oui mais tu sais en tout moi j'ai toujours peur de mal faire bah j'ai vraiment envie de te dire du fond du coeur essaye de faire des choses t'as un moniteur c'est un professionnel à côté de toi il est là pour t'expliquer pour t'encourager pour te montrer s'il faut et surtout chose importante pour rattraper les bêtises que tu peux faire parce que moi je connais jamais quelqu'un qui a appris quelque chose sans se tromper ça n'existe pas ensuite préparer effectuer un voyage longue distance en autonomie donc ça honnêtement je connais assez peu d'auto-écoles qui le font sauf dans ce qu'on appelle des voyages-école mais c'est plutôt rare aujourd'hui ça demande vraiment de la préparation et ça coûte un peu d'argent ensuite on va connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer c'est lié à connaître les comportements à adopter en cas d'accident protéger alerter secourir je vais être très honnête avec vous je ne passe pas beaucoup de temps sur ça parce que je fais mes propres cours de code et je sais que mes élèves l'ont forcément vu en théorie ensuite faire l'expérience des aides à la conduite d'un véhicule régulateur limiteur de vitesse ABS aide à la navigation donc tout ce qui est GPS pourquoi pas ensuite avoir des notions sur l'entretien le dépannage et les situations d'urgence ok et enfin pratiquer un petit peu l'éco-conduite donc tu vois finalement quand on me dit 20 heures de conduite c'est très long vous êtes des arnaqueurs des escrocs à la limite pourquoi pas on peut bien penser ce qu'on veut mais la question que j'aime aussi poser c'est que finalement les 20 heures de conduite ont été établies dans les années 1990 et si je me réfère à cette année-là puisque j'existais déjà je me dis que finalement la circulation n'était pas la même le programme de formation ce que je suis en train de vous dire n'existait pas en tout cas il n'était pas aussi complet et aussi long et riche d'informations et puis surtout il y avait moins de circulation et moins d'exigence aussi notamment au niveau du permis de conduire ça veut dire que 20 heures de conduite aujourd'hui c'est toujours le cas c'est vraiment le minimum à avoir pour apprendre à conduire et attention parce que tu as vu maintenant qu'il y avait vraiment un gros 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 travail à faire derrière tout ça pour dire que la moyenne française aujourd'hui elle est entre 30 et 35 heures et si tu as un peu plus surtout ne culpabilise pas parce que la formation que tu as tu vois elle est vraiment très très longue maintenant que je t'ai décortiqué un petit peu tout ça tu devrais commencer à te repérer un petit peu est-ce que tu es encore bloqué dans la compétence 1, 2, 3 ou 4 et tu devrais aussi savoir à peu près qu'est-ce qui te reste à parcourir comme chemin qu'est-ce qui te reste du coup à travailler à améliorer ou encore à apprendre encore une fois moi je t'aide gratuitement grâce à ces vidéos là mais n'hésite pas surtout à faire le point avec ton moniteur si tu vois qu'il ne te donne pas plus d'informations que ça si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à aimer cette vidéo n'hésite pas non plus à partager son contenu si vraiment tu l'as apprécié on se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo à plus Sous-titrage ST' 501 Merci